C'est des mots de satisfaction pour le déroulement des activités comme cette journée. Je vous réjouis encore une fois, la confiance qui est portée sur notre personne et également sur le monde du pays. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous engager fermement à nous battre pour la satisfaction. Ce sont des revendications qui viseraient à améliorer les conditions de travail des agents du ministère. Si vous deviez faire l'état de lieu, comment vous apprécierez les conditions de travail au niveau du ministère ? Globalement, c'est comme pour la marche du pays. Il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. C'est tout à fait normal. Mais l'essentiel, puisqu'il s'agit généralement de préoccupations individuelles, donc il nous faut essayer de les identifier et savoir comment faire face. Le ministère de Tudel a été de vous. Le ministère de Tudel a été de vous. Quelles seront les priorités de vous ? Nous allons essayer de les dégager ensemble. Parce qu'encore une fois, si c'est un bureau qui a été un, il appartiendra à ce bureau-là de dégager les priorités. Et toujours est-il que, comme vous l'avez dit, avec la nomination de Mme le ministre, qui est déjà membre du corps des commissaires aux enquêtes économiques, donc naturellement, nous portons beaucoup d'espoir sur cette nomination. Justement, cette assemblée générale a lieu à quelques jours, à 2-3 jours du 1er mai. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre cahier de revendications ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous venons d'être élus. C'est un bureau qui a été élu. Il appartiendra au bureau de définir le cahier de charge, le contenu, de définir les revendications et surtout de dire comment faire pour tendre à les satisfaire. Vous-même, certains de vos camarades, avez beaucoup insisté sur la spécificité de votre statut de fonctionnaire syndicaliste. Est-ce qu'il va être difficile, selon les premières appréciations que vous avez, de gérer un syndicat de ce genre ? Non, ce n'est pas difficile. Ça demande simplement de se conserver avec les gens, d'être intelligents et surtout d'être raisonnables aussi. Encore une fois, on est des fonctionnaires, donc on se doit de servir le pays. Donc pas de syndicalisme, on va en guerre comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, pas de syndicalisme à l'insert des élèves et des étudiants, qu'ils m'excusent. Vous occupez quelle fonction ? Je suis chef de service régional du commerce de l'Ouvergne. Est-ce que vous pouvez nous évoquer le carabage auquel vous allez dire ? Est-ce qu'il faut appuyer pour reprimer les équipements ? Bon, il y a des acquis qui sont là, donc il faudra les conserver. Il y a des points sur lesquels il faut une amélioration, donc nous allons nous pencher dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à être candidat ? Bon, on appartient à ce corps, donc on doit se battre pour qu'il aille de l'avant. C'est ça la motivation. Et c'est cette motivation-là, je la partage avec les autres qui sont là. Quelle est l'appréciation que vous aviez de la gestion de ce syndicat avant de le diriger aujourd'hui ? C'était bien, puisque c'était volontaire. Mais vous pensez que vous pouvez bien faire ? J'espère en tout cas. Alors, pour la nouvelle génération qui va venir, peut-être, au moins, ils appartiennent à votre membre. Leur souhaiter plein de succès, donc, et surtout nous engager à être à leur côté, pour les guider, en fonction de ce que nous avons, de ce que nous savons et qu'ils ne savent pas. Comment appréciez-vous le travail de l'ancien ministre du Commerce, Al-Ussar ? Al-Ussar ? Oui. Bon. Il a fait ce qu'il pouvait faire. On ne peut que le féliciter et le remercier pour les efforts. Et surtout souhaiter que le nouveau ministre fasse mieux que lui.